Bienvenue dans ma série de vidéos d'affirmations où je vous invite à vous lancer dans un voyage de découverte de soi. Grâce au pouvoir des mots, nous pouvons nous remonter le moral, renforcer notre confiance en nous et nous inspirer pour atteindre notre plein potentiel. Chaque vidéo est soigneusement conçue avec des affirmations pour repenser notre état d'esprit et cultiver une vision positive de la vie. Les chrétiens connaissent le pouvoir que détient la langue et les gens qui croient en la loi d'attraction le comprennent aussi. Nous avons la capacité de façonner notre réalité et de créer une vie remplie de joie et d'abondance. Que vous cherchiez à commencer votre journée sur une note positive, à trouver de la motivation pendant une période difficile ou simplement à avoir besoin d'un moment de détente, ces affirmations sont là pour vous. Vous pouvez les écouter en sirotant votre café du matin, lors de vos trajets quotidiens ou pendant que vous vous détendez après une longue journée. N'hésitez pas à fermer les yeux, à prendre une profonde respiration et à laisser les affirmations s'imprégner en vous. Si vous en avez envie, vous pouvez même répéter ces affirmations à voix haute. Alors sans plus tarder, plongeons dans le monde des affirmations positives et libérons le potentiel illimité qui réside en nous. Bonne écoute. Je suis une femme élégante, pleine de grâce et d'humilité. J'ai conscience de mes capacités et ne doute pas de celles des autres. Mon regard est tourné vers les autres, car je comprends que je fais partie de quelque chose de plus grand que moi. Et c'est en exerçant mes compétences, sans vouloir les mettre en avant, mais en cherchant à mettre en avant celles des autres, que je contribue au bien de cette chose plus grande que moi. Je suis l'exemple de Jésus, qui, bien que roi, dit lui-même qu'il est venu, non pour être servi, mais pour servir. À l'exemple de toute famille royale, qui, malgré leur statut élevé, dédie leur vie au service de la charité. Je suis royale dans mon attitude. Je suis ambassadrice du royaume de Dieu sur terre. Il y a de la grâce et de l'élégance dans tout ce que je fais chaque jour. Mon élégance se voit au travers de mes actes, de mes paroles et de mes pensées. Je marche avec assurance. J'ai confiance en moi, en ce que je suis, car je suis une femme de valeur. Ma vie glorifie Dieu. Lorsque je parle, mes paroles sont humbles. Lorsque je fais quelque chose, mes gestes sont gracieux. Mes pensées sont positives. Ma posture est celle d'une femme confiante. Mais suffisamment discrète pour ne pas empiéter sur les autres. Je laisse à Dieu le soin de m'élever, car la parole dit que ceux qui s'élèvent seront rabaissés et ceux qui s'humilient seront élevés. Mon attitude humble glorifie le Seigneur et inspire d'autres femmes à se tourner vers les valeurs divines. J'ai de l'intérêt pour les autres. Je sais qu'ils peuvent m'apprendre beaucoup. Je cherche à me développer, à m'améliorer dans tous les domaines de ma vie. J'accorde de la valeur aux autres. Je sais accepter les critiques constructives avec élégance et m'en sert pour croître. Mon humilité fait partie de mes attributs. Je suis une femme aux qualités divines. Je suis une femme féminine. Je suis une femme pleine de douceur et d'amour. Si vous avez apprécié cette session, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner à ma chaîne pour être sûr de ne pas manquer la suivante. Laissez un commentaire pour toute suggestion. Merci de votre écoute et soyez raffermés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada